Bonjour à tous, bienvenue sur Desclics Numériques. Aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai réalisé ces photos abstraites avec pas grand chose, un peu d'eau, un peu d'huile, une petite recette et de tout rejouer. On y va. Alors pour commencer, on va d'abord faire un petit tour du propriétaire, c'est à dire de voir ce que j'ai prévu de faire et comment je vais l'installer. Alors pour ça bien entendu, histoire de voir un petit peu plus près puisque ça va être de l'ancro, vous n'allez pas voir ma tête mais je vais continuer à expliquer tout en filmant. On y va. Alors comme vous pouvez le voir ici sur la vidéo, j'ai en fait donc disposé un plat en verre. Donc le but de la photo, ça va être de photographier de la surface d'eau dans lequel il y aura également de l'huile qui sera disposée et donc de photographier à travers cette surface un objet qui sera posé à ce moment-là en dessous et donc la lumière qui va être projetée sur l'objet à l'aide du flash que je vous montrerai après va donc rebondir et être capturée à ce moment-là par l'appareil de manière à pouvoir faire des jolis clichés bien sympathiques. Donc la première chose bien entendu, c'est de commencer par disposer le récipient dans lequel vous allez mettre le. Donc vous voyez qu'ici, je n'ai pas fait quelque chose de très compliqué, j'ai simplement employé deux bacs en plastique pour déposer le bac dedans. Faites quand même attention que ce soit bien stable, ici vous voyez ça bouge un petit peu mais il ne faut pas oublier non plus que quand vous faites ça vous allez avoir de l'eau et de l'huile qui vont se rajouter dedans donc c'est l'air de rien c'est du poids et il ne s'agit pas que ça se casse la figure. Alors à côté de ça, j'ai disposé mon appareil dessus à la verticale, c'est sans doute le point le plus difficile pour ça puisque vous allez devoir vous assurer que l'objectif est donc le plan focale de l'appareil qui est donc grosso modo la surface qui se trouve à peu près à ce niveau-ci, soit parfaitement à l'horizontale. Si votre photo n'est pas totalement à l'horizontale, ce que vous allez avoir, c'est des problèmes de netteté soit vers la gauche soit vers la droite. A partir du moment où on fait de la photo macro, on va avoir une très faible profondeur de champ qui va parfois se résumer à quelques millimètres. C'est largement suffisant pour faire une photo du type qu'on veut faire aujourd'hui mais par contre si vous décalez légèrement l'appareil d'un côté ou dans l'autre ou vers l'avant ou vers l'arrière, vous allez avoir des problèmes. Donc moi ce que j'ai fait pour ça, c'est utiliser le niveau à bulle donc vous voyez je l'espère ici, qui est en fait intégré au pied de l'appareil et qui me permet dans ce cas-là d'être sûr et certain que mon appareil est de niveau. Donc j'ai ici sorti la colonne centrale que j'ai mis à l'horizontale. Notez que je suis un petit peu à la limite niveau équilibre, si j'appuie un peu trop ici, vous voyez que ça commence à bouger. Je me suis assuré que ça tenait, j'ai déjà bien testé, mon appareil tient bien mais dans le cas où vraiment vous auriez un problème, vous voyez par exemple ici j'ai bricolé un crochet sur lequel je peux aller mettre du poids et si vous avez un problème de basculement du trépied, vous pouvez aller lester ici à ce moment-là le poids et ce qui a tendance à déplacer le centre de gravité plus vers le centre du pied et donc d'éviter que tout se casse la figure. Alors passons maintenant à la prise de vue, donc la première chose ça va être de faire un décor. Pour le décor c'est pas compliqué, je vais commencer par disposer en fait simplement ici dans le bas, comme vous le voyez maintenant, je dispose en fait des feuilles en carton noir qui vont me permettre de faire un fond. Alors vous n'avez pas besoin d'une très grande surface, en gros vous allez avoir une toute petite zone qui va être utilisée ici au niveau du fond mais le fait d'employer des feuilles noires va permettre en fait de faire bien distinguer des couleurs. Moi ce que j'ai envie de faire ici c'est d'avoir des couleurs bien flashy qui vont ressortir dessus donc un fond foncé est très pratique pour ça. Ensuite il va falloir disposer un objet, alors des objets par exemple moi ce que j'emploie beaucoup pour ce genre de photos, c'est super pratique, vous voyez ici ce sont des simples marqueurs de couleurs d'une marque assez connue si vous regardez vite fait et je vais les disposer simplement sur le fond. Donc je vais essayer de vous montrer ça proprement, voilà je dispose en fait les marqueurs sous le fond. Généralement ce qui marche bien pour ce genre de photos c'est d'aller les placer dans la diagonale donc je vais plutôt les mettre dans ce sens là, de manière à ce que quand vous prenez la photo vous ayez les marqueurs ici qui forment la diagonale de votre photo. Alors vous pouvez mettre plein de couleurs mais ici ça suffit en fait généralement quand vous avez je vais dire 4-5 cm de large au niveau ici vous devriez remplir à peu près totalement votre capteur. Donc on va remplir le récipient à peu près à trois quarts d'eau, ensuite je vais verser quelques gouttes d'huile dedans et comme ça en fait ces gouttes d'huile vont en fait former des espèces de bulles. Alors quand on agite un petit peu après ces bulles vont se déplacer et ça va faire des effets de lumière, des effets de couleurs et des effets de forme assez intéressants. Très difficile à prédire, c'est un peu le côté parfois difficile aussi mais le côté sympa c'est-à-dire qu'avec la même photo sans rien bouger à votre décor juste en remuant un petit peu dans l'eau vous allez pouvoir avoir un effet assez intéressant. Donc ce que je vais faire en fait c'est venir éclairer ici la scène directement en face pour rejeter de la lumière mais le problème que je vais avoir avec ça c'est comme vous le voyez derrière il n'y a strictement rien et donc je vais avoir en fait la zone arrière qui va être fort sombre. Pour éviter ce problème là ce que je vais faire je vais disposer une feuille de carton que je vais déposer normalement c'est plus simple puisque je suis de l'autre côté mais comme si je tiens la caméra en même temps c'est pas facile. Je vais disposer ce carton de cette manière ci et du coup j'ai un réflecteur et donc quand je vais éclairer avec le flash la lumière va rebondir là et va revenir et va me permettre d'un petit peu équilibrer la lumière de la scène. Donc vous voyez maintenant la scène dans son ensemble j'ai donc les marqueurs qui sont sur le fond avec au dessus le récipient que je dois encore remplir et le réflecteur derrière. Il est temps maintenant d'aller remplir tout ça avec de l'eau. Donc nous revoici au niveau de la scène et là si je m'approche un peu vous devriez voir maintenant le résultat qui va nous permettre de faire des photos créatives. Si vous regardez bien ici j'ai une bulle d'huile qui flotte dans l'eau. Alors l'eau j'ai pas pris de l'eau du robinet ici parce que bon en Bruxelles l'eau est particulièrement pleine de calcaire et ça a tendance à faire un voile blanc quand on l'éclaire ce qui est vraiment pas joli. Du coup j'ai employé de l'eau distillée qui me permet en fait d'avoir quelque chose de beaucoup plus clair. Et vous voyez ici je vais vous montrer maintenant voilà l'effet que l'on peut attendre dessus. Vous voyez que les bulles d'huile en fait font une déformation optique de ce côté là dû à la différence de densité entre l'eau et l'huile et agissent un petit peu comme des lentilles. Et au niveau de la photo ça devient très sympathique à partir du moment où on le prend vraiment à la verticale. La partie la plus critique ça va être bien entendu de faire la mise au point parce que comme vous le voyez ici je n'ai vraiment pas beaucoup d'espace entre le liquide et l'eau. J'ai grosso modo voilà pour vous donner une idée je me mets dedans pour donner un indice mais j'ai quoi j'ai quatre cinq centimètres entre le rebord. Alors j'ai volontairement laissé le pare-soleil de mon objectif simplement déjà pour protéger éventuellement d'éventuels éclaboussures ça permet d'un peu protéger mais aussi parce que la lumière du flash que je vais utiliser qui va venir éclairer par ici risque en fait de créer un halo au niveau de la lentille et comme ça j'évite d'avoir une lumière qui tape directement sur l'objectif. Alors maintenant j'ai disposé donc le flash tel qu'il devrait être je vais d'ailleurs déjà l'allumer comme ça c'est fait et vous voyez que il est comme dans la précédente vidéo de prise de vue j'ai monté dessus le flash bender. Alors si je vous montre de l'autre côté vous voyez donc dans ce cas là que j'ai bien en fait le diffuseur qui va éclairer par là. Je le mets le plus proche possible pour éviter de perdre la lumière parce que comme je vais pas éclairer directement les éléments et qu'il y a le réflecteur je vais perdre pas mal de luminosité au passage et ce qui va ne pas faciliter les choses donc je le rapproche de manière à avoir en fait la lumière la plus puissante possible mais aussi la plus douce possible puisque je n'ai pas une source lumineuse très grande donc l'autre solution pour adoucir la lumière c'est simplement d'augmenter la taille de la surface lumineuse ou alors de rapprocher la source lumineuse. Alors maintenant je vais donc procéder à des essais donc vous voyez que ici je viens d'allumer l'appareil donc dessus en fait j'ai le transmetteur Yongnuo qui est compatible avec le flash je vais allumer mon boîtier voilà et au niveau des réglages en fait je vais essayer de vous montrer ça aussi au niveau des réglages vous voyez peut-être je suis donc à 1 2 centimes de seconde ce qui est la vitesse de synchro flash j'ai ici f11 pour essayer de maximiser la zone de mise au point iso 100 parce que la puissance du flash est largement nécessaire alors f11 c'est un choix ici parce que je veux quand même voir un petit peu de texture apparaître avec ce qui est à l'arrière plan donc si je vous montre un petit peu ici pour l'instant avec la caméra que je vous montre vous avez vraiment vous voyez le détail qui est derrière vous voyez les bics maintenant avec l'objectif macro vous allez avoir plutôt des grosses tâches de couleurs floues surtout si vous avez une grande ouverture donc le fait de faire à f11 va faire que vous allez mieux voir les lignes qui vont apparaître dans la photo si maintenant vous voulez quelque chose de plus coloré simplement en ayant des tâches lumineuses plus floues encore il suffit de réduire l'ouverture mais dans ce cas là vous allez bien entendu devoir faire gaffe à votre profondeur de champ pour la mise au point je vais en fait travailler au live view donc j'appuie sur le bouton live view je vais demander à mon appareil de faire la mesure de lumière donc si vous le voyez maintenant ici donc je suis au live view et je vais donc faire la mise au point ça va pas être parfait ici parce que normalement je colle mon nez dessus pour être sûr et certain mais je vais donc faire la mise au point au live view pour m'assurer en fait que les bords des formes dessinées par les bulles de liquide soit parfaitement nickel ensuite ce que je vais faire c'est simplement attendre qu'il y ait un dessin qui me plaise qui apparaissent alors ici par exemple je vois que j'ai deux grosses bulles et donc si je ne me trompe pas je vais vous montrer un petit peu où ça se trouve donc les deux grosses bulles sont juste là d'ailleurs quand je passe mon doigt vous devriez le voir voilà vous avez mon doigt à l'écran je viens de toucher l'eau j'aurais peut-être pas dû parce que j'ai à ce moment là je mets des crasses dedans donc si maintenant je veux simplement changer la forme de ça vous utilisez un élément quelconque pour aller agiter l'eau donc je vais prendre un démarqueur ici et je vais aller simplement m'amuser à agiter dans l'eau pour en fait casser les bulles d'huile et ce qui va totalement bien entendu changer l'aspect graphique que j'obtiens ensuite il me reste plus qu'à faire une prise de vue et d'obtenir un résultat donc vous voyez par exemple ici je vous montre le résultat obtenu vous voyez que j'ai des lignes bien bien nettes alors là je vois qu'éventuellement au niveau de l'histogramme si vous voyez ici je suis un tout petit peu sous-exposé donc ce que je peux faire c'est soit augmenter la puissance du flash soit augmenter la sensibilité iso soit encore ouvrir un petit peu alors je suis à f11 donc j'ai largement de la fin j'ai de la marge donc je vais passer à f8 pour en fait simplement gagner en lumière donc ici je vais de nouveau m'assurer que j'ai de la mise au point qui est bien faite et si vous le voyez ici j'espère que ce sera visible au niveau de la vidéo mais j'ai bien en fait les formes qui défilent et si je prends une photo mais à ce moment là j'obtiens des effets créatifs très différents et je n'ai pas grand chose à faire en fait si ce n'est à coeur du coup quand je prends les différentes photos je vais simplement m'amuser à remuer dedans faire un petit peu tourner et une fois que ça bouge je prends à ce moment là la prise de vue au moment où j'ai un effet graphique qui me plaît et voyez que en prenant des photos qui sont les unes derrière les autres simplement en attendant je peux jouer sur le hasard ou alors regarder dans le ton pour voir ce qui donne le mieux vous voyez dans ce cas là que j'obtiens des dessins très très variés et très sympathique alors si maintenant vous voulez faire autre chose que simplement des lignes de couleurs etc vous pouvez employer toutes sortes d'objets notamment la photo que vous voyez maintenant je l'ai en fait réalisé avec un ruban d'emballage orange que j'ai posé sur le fond noir je l'ai fait j'ai un peu tiré dessus pour qu'il forme des bouclettes je l'ai déposé dessus et sinon pour le reste exactement la même chose j'ai simplement versé de l'eau j'ai versé de l'huile j'ai agité un petit peu et j'ai fait la prise de vue avec plusieurs essais en essayant parfois de trouver quelque chose quand il y a une forme qui me plaît parfois j'ajuste un petit peu ce qui est en dessous pour obtenir un résultat plus joli mais finalement ce qui est sympathique aussi avec ce genre de photos c'est qu'on ne sait pas toujours ce qu'on va avoir et donc on peut sans devoir rien changer finalement faire quelque chose de très créatif puisque on a simplement plein de formes qui vont se créer sans qu'on fasse rien il suffit d'attendre que les formes bougent elles se déplacent d'ailleurs généralement les surfaces d'huile qu'il y a sur l'eau ont tendance à se regrouper et à former des plus grandes bulles quand les bulles sont trop grandes vous les cassez en passant avec un objet dedans et à ce moment là vous avez de nouveau des petites bulles qui apparaissent avec des formes sympathiques et un résultat très graphique aussi d'ailleurs alors je vais également maintenant vous montrer quelques exemples de photos que j'ai réalisé avec cette technique parce que forcément vous faire un tuto de prise de vue et vous donner chaque fois exactement le résultat ça va être difficile par contre ce que je peux faire maintenant c'est vous montrer des prises de vue de ce genre là que j'ai déjà réalisé dont certaines récemment que vous avez peut-être vu sur la page facebook des clics numériques que j'ai présenté histoire d'un petit peu teaser la vidéo et donc voici maintenant quelques prises de vue l'une derrière l'autre vous montrer des exemples de ce qu'on peut faire donc si je récapitule au niveau de la prise de vue j'ai donc mon 5d mark 3 avec mon objectif macro time run 90 mm f2.8 qui est monté dessus en dessous j'ai disposé d'un plan vert dans lequel il y a de l'eau à peu près à trois quarts mais ça bon il n'y a pas vraiment de hauteur prédéfinie il faut juste bien entendu que votre appareil puisse faire la mise au point donc ça à vous de jouer en dessous de ça donc j'ai disposé à ce moment là donc des formes de couleurs ça peut être des bics ça peut être des des rubans ça peut être même j'ai déjà fait des essais avec des trombones ça peut être une photo également généralement moi je préfère des objets qui ont du relief parce que ça a tendance à donner un petit peu plus d'éclats à la photo l'appareil est aligné totalement sur le plan de le plan d'eau donc l'autre quoi qu'il arrive toute façon elle sera parfaitement orientée et si vous voyez ici bel l'objectif en fait ici est simplement aligné avec le plan d'eau de manière à ce que le plan focal de l'appareil soit exactement au même niveau niveau des réglages ça dépend pour vous donc si vous voulez par exemple faire une photo avec une grande profondeur de champ mais vous fermez l'objectif et vous adapter la puissance du flash en conséquence pour l'éclairage j'ai mon flash young new avec le rock flash bender qui éclaire le sujet qui se trouve en dessous et avec derrière le petit carton blanc qui me permet de faire office de réflecteur éventuellement il m'est déjà arrivé aussi de disposer un carton au niveau de la prise de vue pour par exemple masquer en fait la lumière qui pourrait revenir au dessus de la surface d'eau c'est pas toujours nécessaire mais si vous constatez que votre image est un petit peu délavée c'est peut-être parce qu'il ya de la lumière qui vient sur votre lentille dans ce cas là venir obturer en fait la lumière ici pour éviter qu'elle aille directement sur la lentille fonctionne très bien vous pouvez le faire soit comme je l'ai fait ici avec le pare-soleil soit employé à un carton et sinon pour le reste baissez votre créativité qui fera la différence voilà donc pour cette vidéo de prise de vue j'espère vous avoir donné des idées pour passer du temps en hiver et avec les belles journées qu'on a pour l'instant moi en tout cas c'est le genre de photo que j'adore faire parce que finalement une fois qu'on a mis ça en place une fois qu'on a fait les premiers tests c'est qu'on a un résultat probant on n'a plus qu'à changer ce qui se trouve en dessous et on a des résultats qui sont très colorés avec des graphismes qui varient tout le temps il est impossible de reproduire deux fois la même chose c'est tout l'intérêt finalement du système et en plus de ça ben là on est carrément dans de la photo abstraite puisque on joue principalement sur des formes des couleurs et on ne distingue vraiment pas ce qu'il ya dans la photo voilà cette vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me faire des commentaires comme d'habitude en dessous des vidéos surtout que cette fois ci comme vous avez pu le remarquer je teste une nouvelle manière de prise de vue puisque maintenant je suis filmé je ici avec ma gopro à m'enlever avec un petit stabilisateur histoire que l'image ne soit pas trop dégueu quand même mais le but ici de la manoeuvre c'était de vous montrer de plus près ce qui se passe j'espère que j'aurais pas trop rater ça c'est au montage que je m'en apercevrai veuillez m'en excuser déjà à l'avance donc si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à liker à partager à commenter n'hésitez pas non plus à vous abonner à la page facebook des clics numériques j'y publie chaque fois la sortie des vidéos même chose pour le compte twitter des clics numériques il vous suffit simplement de suivre les liens qui sont sur la bannière de la chaîne de manière à accéder aux pages adéquates vous abonner et comme ça vous êtes tenu au courant de tous les faits et gestes sur la chaîne bien entendu moi je continue avec les tutos de prise de vue et photoshop donc toujours en alternance je pense aussi sortir bientôt une ou deux revues de matériel on verra tout sera toute façon du matériel qui est à ma disposition et donc moi j'attends vos retours avec impatience et sinon pour le reste je vous dis à bientôt sur des clics numériques